Bonsoir tout le monde, je suis Asma Andouni, docteur en médecine générale à Bouchdour, au Maroc. Alors ce soir, comme je vous ai déjà préparé et promis, on va parler de l'addiction et des relations de consommation. Alors juste une petite explication aux chers spectateurs, à partir d'aujourd'hui, on est le 1er janvier 2024, jusqu'au 15 janvier, mes lives ne seront dessinés qu'aux gens de qualité, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un esprit sain, les gens qui ont des âmes en or, ok ? Parce que moi et tout le monde, on sait très bien que nous on n'est pas des anges, mais il y a quand même des gens qui sont de qualité, des gens qui ont un esprit, un sens d'humanité assez évolué, assez élevé. Donc ces gens-là ne doivent pas, ils ne doivent jamais être traités comme tout le monde. Il y a des gens qui ont un bon cœur, il y a des gens qui ont beaucoup de rancune, il y a des gens qui sont des manipulateurs pervers narcissiques, d'autres qui sont vraiment très jaloux. Donc on ne peut pas traiter les gens de la même manière. Ce que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas été juste et voilà, c'est très injuste de ma part de ne pas prêter attention à cette classe sociale, parce que je croyais que cette classe ne touchait pas les réseaux sociaux, ne s'accrochait pas des réseaux sociaux, mais comme c'est connu, quand on est déprimé, quand on a un problème de dépendance, on ne peut pas s'empêcher de faire des, ou d'avoir des conduites et des comportements qui ne collent pas sur notre classe sociale ou notre origine, si vous voulez, d'accord ? Ça d'une part. D'une autre part, j'ai un tout petit conseil, s'il vous plaît, faites très attention sur les réseaux sociaux. Il y a une fausse page qui vous persuade que c'est moi et qui vous arnaque. Pourquoi ? Parce qu'on vous montre des médicaments et on essaie vraiment de vous faire ce qu'on appelle un neuromarketing. Par exemple, on vous montre des médicaments qui peuvent résoudre des problèmes assez choumins, assez honteux d'en parler. Par exemple, si tu as un petit pénis, on va te dire, je suis docteur et j'ai un produit spécial pour ceci. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Les médicaments ne doivent jamais être vendus sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux. Ils ne doivent être vendus que par un docteur en pharmacie. D'accord ? Donc, je pense qu'on est là, bien clair. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est addiction et consommation, relation de consommation. Alors, on va partir directement à notre but, c'est quoi ? C'est être consommé. Les relations de consommation détruisent les gens. Si tu veux détruire quelqu'un, essaie de lui persuader que tu l'aimes ou qu'il est important dans ta vie ou qu'il a vraiment une grande place qui compte pour toi. Et après, il va remarquer, il va découvrir qu'il n'était qu'un simple pansement. Et comme vous savez, le pansement est toujours, vers la fin, il est toujours suillé de sang, de pus, de sérosité, de staphylocoque. Il ne sert plus à rien. Il devient même dangereux. Donc, on te prend comme un pansement, comme une compresse stérile qui est vraiment très propre, qui est vraiment stérile. Donc, il n'y a pas de bactéries, pas de germes, rien du tout. Et qu'est-ce qu'on fait du toit ? On essaie vraiment de nettoyer la plaie, la lésion, la cicatrice d'une incision. Et par la suite, tu deviens vraiment très dangereux parce qu'une compresse utilisée, essuyée, est vraiment quelque chose de très dangereux. Donc, après avoir vécu une expérience pareille, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, tu ne sers plus à rien. Quand tu es consommé par une personne, tu ne sers plus à rien. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de toi, on est contaminé parce que déjà, ça sent mauvais, parce que tu as du pu, de l'autre personne qui t'a tacheté. Tu as du sang, ok ? Tu deviens sale. Ton âme est vidée. Tu as un problème qui est spirituel. Alors, pour parler de la santé, il y a la santé physique, la santé psychique, la santé mentale et puis la santé spirituelle. Voilà ce que je défends, moi, lorsque je parle de la médecine 5 étoiles. C'est-à-dire que pour que tu sois en bonne santé, tu dois avoir un complet état de bien-être. Et tu dois être en équilibre. Alors, comment peut-on assurer cet équilibre ? Eh bien, en comprenant d'abord la personne. Parce que quand je te fais un bilan, quand je te fais un examen clinique, physique, et que je trouve que tu n'as rien. Quand je te demande, par exemple, imaginons, moi, je ne fais pas ça en général, mais imaginons que toi, tu veux faire ce qu'on appelle, ce que les gens appellent un bilan général. Alors, je vais m'arrêter un peu, je vais me permettre de m'arrêter pour parler d'un point très important pour ce qui est du bilan général. En médecine, il n'y a aucune chose qui s'appelle un bilan général. Il est interdit de faire à quelqu'un un bilan général, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que tout médicament ou toute analyse non indiquée, toute conduite non indiquée, est une conduite contre indiquée. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de faire quelque chose, je ne dois pas le faire. Par exemple, tu n'as pas un problème, tu n'as pas des signes d'appel d'une dysthyroïdie. Par exemple, je ne dois pas, je n'ai pas le droit de te demander un bilan thyroïdien, même si tu as de l'argent. Parce qu'en médecine, 5 étoiles, c'est très noble. Je dois bien connaître qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je cherche. Je ne demande pas un bilan pour savoir qu'est-ce que tu as. Ça, c'est interdit en médecine. D'accord ? Très bien. Bon, imaginons que toi, tu étais têtu ou tu es parti, je ne sais pas où, tu as fait le bilan, tu as fait tout le bilan nécessaire, où tu avais une symptomatologie, tu avais une crainte, vous étiez en train de symptomatiser, pardon, de somatiser. Et imaginons que vous avez fait tout le bilan. Ok ? Ou imaginons qu'il y avait une étude de X, par exemple, où on a fait tout le bilan. La normalité des bilans sanguins, des bilans biologiques, des bilans radiologiques et des bilans dynamiques, la normalité de ces bilans n'élimine pas la présence de problèmes de santé. Tu n'as aucune maladie. Je suis en train de parler, si vous avez perdu le film, je rappelle qu'on est en train de parler de la relation de consommation et sa relation avec l'addiction. Tu as été consommé par quelqu'un. Alors, quand tu es consommé par quelqu'un, si on te fait tout le bilan que vous pouvez imaginer, tous les bilans, ok, vous allez trouver que tout est normal. ECG normal, échodoppler normal, bilan normal, tout, tout, tout. Échographie abdominale, scanner abdominopédien, body scan, PET scan, tout ce que vous voulez. Alors, si on trouve que tout est normal, cela ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Pourquoi ? Parce que si vous avez remarqué, soit chez vous, soit chez les membres de la famille ou les vaux connaissances, il y a toujours, il y a sûrement, je suis sûre qu'il y a sûrement quelqu'un qui a fait tout le bilan et pourtant, il ne va pas bien. Tout le bilan est normal et il ne va pas bien. Pourquoi ? Parce qu'il a été vidé. Vidé, c'est-à-dire on t'a consommé, on t'a pris pour un produit, on t'a choisi. Alors, moi, ce que je déteste dans la vie, c'est quand quelqu'un m'essaye, il tente de me choisi. Parce que ça fait mal, quand même. Tu me prends pour un produit, pour une poupée, pour une carte bancaire, pour un corps, pour je ne sais pas. Alors, ça, c'est très, très, très nocif pour la santé. Si vous voulez savoir, ça veut dire quoi une relation de consommation ? Je vais vous parler de deux générations. La première génération, elle est très traditionnelle. Et la seconde, elle est... Monsieur le docteur, ça va comment vas-tu ? Je vais très bien, Madame Cyr, je vous souhaite la bienvenue. Alors, quand on dit consommation, donc première génération, c'est quoi une consommation ? Une relation de consommation, c'est deux choses, en fait. Soit que tu as été consommé sur le plan financier, soit que tu as été consommé sur le plan corporel. C'est-à-dire une relation où je profite de donner l'argent, ou une relation où je profite de ton corps. C'est-à-dire, toi, tu mets ça qu'au sexe. Toit égale sexe, d'accord ? Ou toit égale argent. Ça, c'est l'ancienne explication, si vous voulez, de la relation de consommation. D'accord ? Alors, maintenant, j'ai une autre notion, j'ai une autre génération, j'ai une autre... Voilà, une autre définition de la relation de consommation. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est quand tu consommes mon âme. Ça me fait rire quand tu vois quelque chose sur mon visage. Et j'étais bien concentrée. D'accord. La relation de consommation spirituelle de ton âme. Alors, quand ton âme est consommée, tu veux rentrer dans un labyrinthe, dans une perte, dans une peine sans terme. Par exemple, quand tu vas à quelqu'un qui est déprimé, qui ne veut plus rester en vie. Alors, on va essayer de comprendre la dépression. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, avec les gens qui ont un problème de dépression. Alors, la dépression, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas la comprendre. C'est impossible de comprendre la dépression si on ne l'a pas vécu. D'accord ? C'est comme le deuil. Le deuil d'un décès, après un décès, parce qu'il y a plusieurs deuils. Ok ? Le deuil ne veut pas dire que tu as perdu quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé. Ça fait longtemps, tu me manques, Sarah. Je te manque, je ne suis pas ta maman quand même. Essayez d'être plus élégant, s'il vous plaît, dans votre commentaire. Des conseils pour les étudiants en médecine, s'il vous plaît. Ah d'accord. Premièrement, je souhaite la bienvenue à tous les étudiants en médecine. Le premier conseil, c'est de faire vos coups de QCM. Et de faire vos plusieurs couches. Et ne vous précipitez pas à apprendre par cœur, parce que ça ne marcherait jamais. Et faites plusieurs gardes volontaires. Moi, j'avais l'habitude de faire ça. Et n'ayez pas honte de poser des questions. Moi, vraiment, j'ai dérangé toute mon équipe. Pourquoi ? Parce que j'ai posé tellement de questions. Très bien. Et le docteur, où avez-vous été ? Oui, miss you so much. Thank you so much. You're so kind of you. Alors, bonsoir tout le monde. Tu es docteur et tu ne sais pas la dépression. Redouane, vous venez de me dire que je me manque, je n'ai pas apprécié. Alors, si vous avez remarqué, au début du live, j'ai dit que le live est pour les gens classe. Vous, vous n'êtes pas classe. Je vous ai jugé comme étant pas classe parce que vous n'avez pas été gentil avec moi. La méchanceté gratuite n'existe pas dans la classe des gens classe. D'accord ? Il n'y a rien dans les bonnes manières qui s'appelle la méchanceté gratuite. Donc, une fois que vous êtes méchant avec moi, automatiquement, vous n'êtes pas classe. Ok ? Oubliez l'ancienne version de Asma. Oui, classe, oui, top. Très bien. Alors, on va parler de la dépression. On va parler de l'effacement, si vous voulez. Utiliser quelqu'un, consommer quelqu'un, chosifier quelqu'un ou effacer quelqu'un. Alors, ce problème de santé, d'accord, n'est pas bien expliqué au médecin. Et il doit être expliqué au médecin avant d'arriver au stade de dépression. Parce que quand tu es déprimé, il n'y a personne qui va te comprendre. D'accord ? Il n'y a personne qui va te comprendre. Parce que la personne qui va te comprendre doit avoir déjà vécu la dépression. D'accord ? Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais très jeune, j'étudiais dans des établissements scolaires. Et à partir de la première année au lycée, j'ai dû changer d'établissement. Et j'ai poursuivi mes études dans un établissement qui suivit le programme français. La façon d'enseigner est vraiment différente. Et je vous ai déjà raconté ça dans mes lives. Mais là, j'ai vraiment eu le plaisir de le raconter encore une fois. parce que ça me fait du bien. Je me rappelle très bien, j'étais en cinquième. On l'a appelé sa cinquième, c'est-à-dire tronc commun ou la première année du lycée. Alors, je me rappelle très bien, notre professeur de français nous a fait une séance comme une sorte de table ronde ou de groupe, pardon. On faisait des tables rondes et des groupes, je ne me rappelle pas très bien. Et on nous a dit, aujourd'hui, on va parler de la dépression. Vous voyez la différence entre l'enseignement arabe et l'enseignement européen. Dans l'enseignement européen, un prof de français, il connaît la médecine. Vous pouvez très bien choisir, pardon, acheter les bouquins, les livres et les supports de la mission française, par exemple, de la mission américaine ou espagnole. Vous pouvez commencer par la mission française. Vous allez remarquer qu'il y a un programme de médecine, il y a la biophysique, il y a l'optique. Alors ça, je l'ai étudié en première année de médecine. Et ça existe en mission française. D'accord ? Moi, je n'ai pas étudié dans la mission française, 100%, mais dans un établissement qui suit exactement la manière d'enseigner et tout, qui suit exactement ce qui se passe en Europe. Alors, moi, j'ai été étonnée la première fois parce que je n'ai pas compris ça veut dire quoi, dépression. D'accord ? C'était la première fois que j'entends parler de ça. Vous voyez ? Oui, grande différence. Et il y avait l'enseignante qui nous a expliqué les choses d'une façon très douce et très soft, si vous voulez, et très adéquate et adaptée à notre âge. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des filles qui avaient une idée sur la dépression. Donc, sûrement, il y avait quelqu'un de leur famille qui a déjà vécu ça. Et c'était vraiment très, 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 waouh, très top. C'est dans ce lycée où j'ai appris à faire des conférences, des expositions. Docteur, ce n'est pas facile de dire qu'une personne est en dépression. Bravo. Vous avez parfaitement raison, monsieur Reda. Bravo. Voilà pourquoi, moi, j'essaie de pousser les gens de parler d'une façon plus ou moins très ouverte pour les encourager à parler avec leurs médecins uniquement. D'accord ? Bravo docteur, j'apprécie votre segment et narration de rencontre sur la narcissité. Alors, aujourd'hui, quand je me suis souvenue de ça, j'ai remarqué que vraiment, je suis reconnaissante à cette enseignante parce que c'est une personne cultivée. C'est ça, être cultivée. C'est avoir une culture générale. Si tu n'as pas une culture générale, tu n'es pas cultivée. Tu dois te dire. La plupart ne sait pas le français, s'il vous plaît, parle en arabe. Je suis désolée, madame. On a déjà traité ça en arabe à plusieurs reprises. Je pense que mes lives sont déjà publiés sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, je pense, d'Aksal Asma Andoui. Mais je pense que si quelqu'un a une souffrance, il doit recourir directement à son médecin parce que c'est trop risqué de parler avec un médecin sur Internet. Chute de morale peut conduire à la dépression. Alors, il y a plusieurs termes. Il y a la tristesse, il y a la tristesse profonde, il y a la dépression, il y a l'apathie, il y a le trouble d'humeur, il y a le trouble de concentration, il y a la faim, l'hypoglycémie, il y a beaucoup de choses. Tu peux avoir une hypoglycémie et tu peux avoir l'impression que tu es vraiment déprimé. Une fois que tu manges, tu vas bien. Pourquoi ? Parce que quand on mange, on a une augmentation du taux de dopamine dans notre corps et c'est bon Dieu qui a fait ça. Pourquoi ? Pour que notre race ou notre espèce ne disparaisse pas. D'accord ? Il y a quelqu'un qui m'a dit « Docteur, vous êtes pour ou contre l'euthanasie ? Monsieur Hamza, je ne suis pas responsable de votre décision si vous voulez mourir ou pas mourir. On ne parle pas de ça s'il vous plaît. Si vous avez, je n'ai pas voulu répondre à votre question au début, mais si vous avez le sentiment de ne pas vouloir rester en vie, vous devez absolument sortir, quitter mon live, pardon, quitter mon live et recourir maintenant. Maintenant, en ce moment-là, vous devez partir aux urgences. D'accord ? C'est très urgent. J'ai utilisé une substance depuis des années. Maintenant, j'ai des tachycardies. J'ai arrêté le traitement. Bravo. Alors, Madame Maria, on va se concentrer sur Madame Maria. Je pense qu'elle a quelque chose de très intéressant à dire. À nous dire. Alors, vous avez pris une substance pour gérer votre problème psychique que je ne sais pas, que je ne connais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déprimé ? Est-ce que vous avez un trouble anxieux ? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre ? D'accord ? Alors, vous avez pris un traitement des psychotropes ou un traitement pendant des années et vous avez développé une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation de la fragrance cardiaque et puis vous avez arrêté le traitement tout seul. Arrêter le traitement des psychotropes tout seul, c'est trop risque. Mais le patient, des fois, il me dit docteur, je suis désolée. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée, je vais vous sacrifier pour se concentrer sur Mme Maria. Est-ce qu'il y a des traitements sans effet secondaire, docteur ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à avoir la gentillesse de se concentrer sur le cas de Mme Maria parce qu'avec un seul cas, en se basant sur un seul cas, on peut répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît. C'est une dépression. Merci docteur. Je vous en prie, il est là. Alors, la dame rapporte qu'elle a souffert d'une dépression et qu'elle a été obligée de prendre un médicament pendant des années et après, elle a développé une tachycardie. Alors madame, je vous veux dire un truc très important. Premièrement, je vous remercie d'avoir fait confiance à mon live, mais je vous interdis de communiquer ou de contacter n'importe quel compte qui diffuse même mes lives en direct. C'est-à-dire que maintenant, tu peux très bien, grâce à la technologie, tu peux très bien être en train de regarder une rediffusion de mon live en direct et les commentaires apparaissent alors que ce n'est pas moi. Très bien. Alors, pourquoi vous avez pris le traitement pendant des années ? Parce qu'il y avait un problème de prise en charge. La dépression, normalement, doit être traitée d'une façon collective. On a besoin d'un travail collectif pour aider une seule personne. C'est-à-dire, il y a le médecin généraliste ou le médecin de famille. D'accord ? Il y a votre médecin psychiatre. Il y a votre psychologue qui n'est pas médecin. Et je préfère que ce soit votre psychiatre qui vous oriente vers un psychologue qu'il connaît très bien et avec qui il travaille. Parce que le travail d'équipe donne de très bons résultats. Alors, quand le psychiatre t'oriente chez quelqu'un, cela ne veut pas dire que c'est du marketing, cela ne veut pas dire qu'il veut vraiment aspirer votre argent, votre portefeuille. Non, du tout, cela veut dire qu'il fait un bon travail d'équipe. Très bien. On a dit le médecin généraliste, le psychiatre, le médecin psychiatre, le psychologue, le dététicien, je salue tous les vrais nutritionistes du dététicien qui font un très bon travail. Vous êtes les meilleurs un, je parle des gens qui ont passé des années à étudier la diététique nutrition clinique. Je ne parle pas des gens qui ont étudié deux mois. Et puis, vous avez besoin d'un maître coach sportif, un vrai coach sportif et non pas quelqu'un qui a des seins avec tout le respect que je vous dois. Effectivement, docteur, j'ai vu les deux psychothérapeutes et psychiatres, j'en suis conscient. Bravo. Très bien. Alors là, pour les diététiciens et le coach sportif, faites très attention parce qu'il y a des gens qui vous arnaquent et qui profitent de votre naïveté et il faut absolument préparer un programme de protection des gens déprimés et des gens bipolaires. Nous, les médecins, on traite des gens victimes de quoi ? Victimes de la malhonnêteté des gens, si ça se dit, victimes des gens qui sont vraiment des manipulateurs. Tu es déprimé, tu n'as pas le droit d'avoir des amis sans prendre l'avis de ton médecin. Tu es déprimé, tu n'as pas le droit d'avoir une relation d'amour sans l'avis de ton médecin. Tu es déprimé, tu n'as pas le droit de faire une excursion ou un rapport sexuel sans l'avis de ton médecin. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, ça ne veut pas dire que tu es folle, mais cela veut dire que tu vas être protégé. C'est notre rôle. D'accord ? Alors, il y a un grave problème. Il y a un charme, une séduction dont les femmes déprimées et les hommes déprimés souffrent. Tu es une femme déprimée, tu es une jeune fille déprimée, si tu fais une séance de sport chez ton coach, si ton coach est frustré, surtout les gens qui font du bodybuilding et tout, je vous respecte, mais je déconseille le bodybuilding. Le bodybuilding, en arabe, ça s'appelle Ariyadat L'Birel. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai rien touché. Oui, je vous comprends. Vous parlez de la vulnérabilité dépressive. On y est souvent manipulé. Bravo, Madame Maria. Vous allez m'excuser parce que je vais m'attainter là. Alors, est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous ou est-ce que vous voulez que je sois hypocrite ? Quoi que vous dites, je ne vais pas être hypocrite avec vous parce que j'ai déjà fait mon serment. Aujourd'hui, je suis médecin. Alors, en tant que médecin, je suis dans l'obligation de dire à toute personne déprimée ou toute personne qui se croit déprimée ou toute personne qui passe par des difficultés psychiques, attention d'être manipulé par trois personnes. D'abord, le coach sportif qui ne sait que pénétrer. D'accord ? Un coach, quand tu viens le voir, tu es déprimée, tu es emboulimée, tu es très grosse, tu es potelée, tu as des rondeurs partout, il est frustré, il ne fait pas les arts martiaux. Au moins, les gens qui font des arts martiaux, ils sont plus ou moins équilibrés parce que les arts martiaux, c'est les réflexes, c'est la rapidité, c'est beaucoup de choses. Mais les gens qui font de la musculation, fitness et tout, ce sont des gens qui vont absolument voir un médecin, un psychiatre ou un psychologue pour savoir pourquoi ils veulent à tout prix avoir des muscles hypertrophiés. OK ? Pourquoi tu cherches de gros muscles ? Pourquoi tu cherches à être vraiment géant ? Parce que tu as un problème de confiance en soi. Parce que tu as été faible dans le dos. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? S'il vous plaît, une seconde ? Il y a du marketing ici. Je vais devoir bloquer un compte qui fait du marketing. OK ? Il y a un compte qui s'appelle tir ثrache, c'est-à-dire ce sont les gens du golf, peylt golf dont de l'argent comme ça, une grande quantité à quelqu'un qui danse. Donc déjà le nom est vraiment Très dégoûtant. Et il y a un conte qui s'appelle Le Nadi. Le Nadi, on ne sait pas si c'est une femme, un homme, un pédé, on ne sait pas. Il a dit « J'ai besoin d'amis pour apprendre à parler le français. » Et l'autre lui a dit « Bienvenue à tout moment. » D'accord ? La protection, oui. Alors, excusez-moi, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes deux personnes sales, deux personnes dégoûtantes, deux personnes à côté de la plaque. Je ne suis pas en train de vous insulter, je suis en train de protéger mes patients. Je suis en train de protéger les gens qui me suivent. J'ai une relation de confiance avec mes abonnés. D'accord ? Ils me font confiance. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose qui ne va pas, je dois m'arrêter pour vous dire que vous êtes sales, que vous ne méritez pas cette conférence. Cette conférence est étudiée uniquement pour les gens de qualité. Bravo docteur, je vous remercie. Alors, restons dans la protection de la personne déprimée, les coachs sportifs. Coachs de vie. Coachs de vie, ce sont des criminels, des manipulateurs. Vous êtes tous des gens qui doivent absolument être évalués sur le plan psychique et évalués même sur le plan juridique. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit de traiter une personne déprimée si vous n'avez pas un diplôme de médecine générale ou de médecine ou de psychiatrie. Et même si vous êtes un psychologue clinicien, vous n'avez pas le droit de traiter tout seul une personne déprimée. Parce qu'on a besoin d'un traitement pharmacologique. Et vous, vous n'avez pas le droit, ni au Maroc, ni partout dans le monde, ça, ce sont les recommandations de l'OMS. OMS, c'est-à-dire Organisation Mondiale de la Santé. Toute personne qui n'a pas un diplôme de médecine n'a pas le droit de prescrire ou de donner une ordonnance. Donc, puisque tu n'as pas le droit de donner une ordonnance, puisque tu n'as pas le droit de prescrire un traitement pharmacologique, c'est-à-dire des substances chimiques qui vont être ingérées, d'accord ? Cela veut dire que tu es incapable de traiter une dépressante. Donc, si tu prends un patient, vous avez raison, merci beaucoup, je vous en prie, Léna Maria. Je suis désolée, Mme Maria, peut-être que je vais vous embêter, mais moi, j'ai fait de la sensibilisation, voilà pourquoi je m'attarde et je prolonge, et vraiment j'écarte, j'expose. On ne voit pas, docteur. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous ne voyez pas, Mme Fatima ? Est-ce que vous êtes myope ? Est-ce que vous ne voyez pas l'avenir ? Est-ce que vous avez un problème d'espoir ? Si vous pouvez développer, ça serait très gentil de votre part. D'accord ? Alors, le coach sportif et le coach de vie sont deux personnes qui détruisent la vie des gens, et nous, les médecins, on voit tous les jours vos victimes. Pourquoi ? Parce que vous, d'abord, vous avez besoin de voir un médecin. Pourquoi ? Parce que, pourquoi tu prends soin de ton physique ? Peut-être que tu es narcissique. On ne vous voit pas, docteur. Ben, est-ce que vous m'écoutez, Mme Fatima ? C'est déjà pas mal. J'ai un problème de caméra ? Ah, d'accord. Mais je ne sais pas comment le monsieur a pu participer à la discussion, alors que moi, je n'ai appuyé sur rien. B'sham-B'sham-B'sham-B'sham-B'sham-B'sham-B'sham. Donc, je vais arrêter le live et le reprendre. Rien ne s'affiche, d'accord. Mettre le live en pause. Il faut que le grand public comprenne que c'est une maladie ayant pas un état d'humeur au passager. Bravo. Est-ce que vous arrivez à me visualiser actuellement ? Ils peuvent franchir votre live sans votre autorisation. Aïe, aïe, aïe. Vous n'arrivez pas à me voir ? Mais, M. Visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche pour les 10 prochaines minutes. Car il est possible que son contenu soit d'une mauvaise qualité visuelle ou représente des images statiques. Ah, des images statiques. Cette décision est conforme aux normes déliminées. Le fil d'actualité pour toi dans le cadre. Tu ne consignes. Envoyez des commentaires. Ok. Ah, d'accord. Peut-être que je n'ai pas bougé pendant longtemps. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien saisi ce qu'ils m'ont dit. Ils ont signalé ? Ah, parce que vous ne mettez pas des gènes. Si vous ne mettez pas des gènes, automatiquement, les dislikes vont l'emportir. Relancez le live. Est-ce que vous êtes d'accord que je relance le live ? On va mettre addiction. On va appeler ça addiction en relation de consommation. Et après, on parle de la dépression, si vous voulez, comment la protection. D'accord, très bien. Alors, on va faire un truc très important. On va essayer de faire une petite conclusion pour que le live garde toujours le même, le contenu soit vraiment, répondra au titre, c'est-à-dire addiction à relation de consommation. Écoutez, la relation de consommation, c'est quoi ? C'est me consommer. Sur le plan concret, d'accord, il y a une consommation concrète, c'est-à-dire que je vais consommer dans ta poche, dans le compte bancaire, ton portefeuille, ok ? Et il y a une consommation physique ou sexuelle, d'accord ? Et puis, il y a une autre consommation que beaucoup de gens ignorent, ou sous-estiment, ou banalise. C'est quoi ? C'est la consommation spirituelle. C'est quand tu consommes mon âme. Tu consommes mon âme en quoi ? Quand tu essaies de m'effacer. Quand tu essaies d'effacer ma personnalité, d'effacer ce que je suis, d'effacer ma personne, d'effacer mon passé, d'effacer ce que je fais, mes efforts, d'effacer même mes rêves. Moi, j'ai déjà traité des femmes. Consommation d'énergie, bravo. Bravo, madame Sarah. Alors, quand tu me consommes, vraiment, tu me tues, hein ? D'accord ? Donc, écoute, il faut savoir orienter les gens, se prendre de la dépression vers le docteur spécialisé. Bravo. Manque d'appétit, est-ce que ça peut être un problème psychologique ? On ne peut pas juger sans l'examen clinique. Alors, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer uniquement sur ma voix, pour finaliser, et bien finaliser le sujet. On va continuer le live sans me regarder, si vous me permettez. Je pense que je ne suis pas Miss Maroc, ou Miss France, ou Miss Europe. Donc, je pense que ce n'est pas obligatoire de me voir. Très bien. Alors, le sujet, rappel pour les gens qui viennent de me rejoindre, le sujet, c'est quoi ? C'est addiction consommation. Si tu te sens consommé, utilisé, chosifié, tu dois recourir sans délai à ton médecin de famille. Parce que le médecin de famille, il connaît toute ta famille. D'accord ? Ou à ton médecin généraliste, à qui tu fais confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Alors, la relation de confiance, c'est quoi ? La relation de confiance, c'est une tâche, c'est un devoir, c'est un travail, c'est un effort que nous, les médecins, on fait pour établir un bon courant, si vous voulez, un bon flux, si vous voulez, entre nous et notre patient. Je vais vous donner un petit exemple qui a eu lieu aujourd'hui, un truc qui a eu lieu aujourd'hui dans mon cabinet. Alors, il y avait une femme qui est venue pour un problème, qui nécessite un examen de son périnée. Périnée, les grandes lèvres et tout. D'accord ? Alors, moi, j'ai une habitude que j'aime beaucoup, c'est que l'examen clinique de cette zone, de cette région du corps, je le laisse toujours en dernier. Pourquoi ? Parce que la femme, on ne doit pas choisir les gens, on ne doit pas les prendre pour des machines. Oui, on a une partie relationnelle, une partie sociale, une partie humanitaire, une partie physique, mais la partie physique, moi, je préfère la laisser en dernier. « Je suis incapable ». Pour établir une bonne relation de confiance et de respect, surtout avec les gens, on n'a pas le droit de les déshabiller. Dès le début. Déshabiller quelqu'un dès le début, cela veut dire que toi, tu es un objet. D'accord ? Je vous ai donné, j'ai partagé avec vous ce petit exemple pour vous dire qu'arrêtons de vouloir faire des gens, des poupées. On n'est pas des poupées. Alors, il y a un commentaire. « Madame, je pense que je souffre de la dépression ou autre maladie psychologique, mais j'ai peur. » D'accord ? Vous avez peur de quoi ? Parce que, clairement, je ne me sens pas bien. Très bien. Alors là, je vais vous donner un truc très important. Vous allez patienter, vous allez vous abonner. Je vais bientôt arrêter ce live pour reprendre un autre live qui va parler uniquement de la dépression et comment protéger les gens de la dépression. Alors, pour le monsieur qui a gâché notre live qui s'appelle Hassan, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de votre avis, je n'ai pas besoin de votre dérangement, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin des abonnés pour que je partage ce que j'ai dans le crin. Je partage cette modeste quantité, si vous voulez, de l'information. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous avez des cliniques, des cabinets, des hôpitaux, alors je ne suis pas un dieu. Donc, arrêtez de me demander, de m'envoyer des demandes de participation dans mon live parce que moi, je ne respecte pas, je n'apprécie pas cette habitude vraiment très discrétieuse. on invite les gens, on ne s'impose pas. Très bien. Alors, est-ce que vous avez compris c'est quoi consommer quelqu'un ? Je vais vous donner des exemples. Tu es consommé quand quelqu'un te traite bien si tu lui donnes de l'argent et quand tu arrêtes de lui donner de l'argent, il te traite d'une autre façon. C'est-à-dire, il y a deux façons. A et B. Quand tu as deux façons, deux habits, deux attitudes, si vous voulez, alors ça, c'est inquiétant. Je ne parle pas des hauts et des bas parce que quand même, il y a des vagues, il y a des oscillations dans l'état d'humeur, dans les relations. Donc, tu peux être fâché. Donc, tu n'es pas fâché contre la personne parce qu'elle ne t'a pas offert des choses, mais toi, tu étais fâché parce que tu as perdu ton chat, tu as perdu ton vélo, tu as eu un malentendu, un petit accrochage avec ton collègue. Donc, on ne doit pas se précipiter à juger les gens et dire qu'ils vont changer de comportement avec nous. On doit quand même être plus ou moins mature. Alors, M. Samoine, M. Samoine, s'il vous plaît, je vous invite à recourir à votre médecin traitant ou médecin généraliste et c'est à lui de décider, de juger, est-ce que vous êtes déprimé ou non. Voilà. Donc, la consommation sexuelle, elle est vraiment désastreuse. Elle est vraiment destructrice. Elle est vraiment horrible. Quand tu te réveilles un jour et que tu trouves que la personne que tu as aimée, la personne que tu as déjà commencé à rêver, fonder une famille avec, ou est une personne qui ne faisait que te consommer pour avoir un orgasme. Alors, ça, c'est affreux. Et je pense que ce n'est pas gentil. L'orgasme, c'est quelque chose de beau. Mais pour avoir son orgasme avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre de mariage ou en dehors du mariage, je pense que vous n'avez pas le droit d'avoir votre orgasme avec quelqu'un uniquement pour ça, sauf si vous le payez. Alors, si vous le payez, ça s'appelle la prostitution. Ça n'a pas un autre nom. Une autre nomination. Tu peux être mieux et être déprimé. ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je n'ai pas parlé de la religion, madame. Puis, je vais dire. Puis, être... Bien sûr, bien sûr, madame la religion. Bien sûr. Alors, la consommation physique, la consommation corporelle. Vous savez, j'ai déjà traité des gens, hommes et femmes, qui ont été consommés. Les hommes consommés sont les jeunes qui ont un grand pénis. Ils sont vraiment ciblés. Ce sont des proies très faciles pour les femmes qui sont âgées de 45 ans à 50 ans. Alors, le jeune croit qu'il est aimé, alors qu'il n'est pas aimé. Alors, une femme mariée qui établit une relation corporelle de consommation avec un jeune. Par exemple, j'avais un ami qui m'avait raconté un truc par rapport à ça. Par rapport à... Exactement à ça. Bon, mon dédicace à mon ami, je ne sais pas s'il est là ou pas. Bon, sûrement, il n'est pas là. Il avait l'habitude de prendre son café. Il est à Casablanca. Il prenait son café dans un café. Précis. Alors, il regardait toujours des... des... Une femme. Une femme plus ou moins respectueuse. Oui, je suis là. Non, vous n'êtes pas mon amie. Vous êtes une personne mal éduquée. D'accord ? Parce que mentir, c'est mal éduqué. C'est mauvais. Voilà ce que vous avez gagné avec moi. Ça bug. bug. Est-ce que ça bug, s'il vous plaît ? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Est-ce que, effectivement, ça bug ? Non, nickel, le live. C'est-à-dire, madame Khadija, vous êtes, qu'on appelle en arabe, kanabil drania. Vous êtes là pour perturber parce que vous êtes une personne jalouse de moi. Vous êtes tellement jalouse de moi. Vous êtes très jalouse. Vous êtes très jalouse, madame. Ah bon ? Ah si. Très bien. Donc, moi, puisque aujourd'hui, on est classe, on ne va pas répondre aux jeunes. Alors, mon amie m'a dit qu'il avait l'habitude de prendre son café dans un endroit précis et il avait l'habitude de trouver toujours une dame, je pense, et des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un institut où je ne sais pas, une faculté tout près de ce café. D'accord ? Alors, un jour, il a été choqué parce qu'il a trouvé cette dame, âgée de plus de 45 ans, bien sûr, assise dans la même table avec un type, un jeune, un étudiant, donc âgé de moins de 23 ans et ils étaient vraiment, ils étaient vraiment très, très intimement, si vous voulez, accompagnés, ils prenaient tranquillement leur boisson. Alors, il a été choqué. Il a été choqué, bien sûr, il n'a pas voulu se précipiter pour juger, il n'a pas fait attention, il est tellement occupé, c'est un entrepreneur. Un autre jour, vous savez, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a été surpris par un scandale. La femme âgée a fait tout un scandale à cause de la jalousie parce qu'elle était jalouse d'une jeune étudiante qui révisait avec son bien-aimé. Est-ce que vous arrivez à toucher le dégoût ? Les femmes âgées deviennent dégoûtantes quand elles s'approchent des petits poussins. Alors, elle a osé faire tout un scandale de jalousie et elle n'a pas bien calculé les choses et elle n'a pas pensé aux dégâts, elle n'a pas pensé à sa réputation. Pourquoi ? Je vais vous expliquer médicalement pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ont leur cerveau dans leur vagin ou dans leur pénis. ces gens-là ne connaissent que la consommation. D'accord ? Cette dame ne connaît que la consommation parce que quand même on a une dignité. Moi, je suis plus jeune qu'elle et même si je trouverais mon époux avec une femme dans un café, jamais je ferais un scandale. Je pourrais même quitter l'endroit et je ne vais pas lui faire la remarque. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'une femme mature et une femme qui sait très bien, qui connaît très bien sa valeur, pourquoi elle ne réagit pas ? Je lui dis pourquoi ? Je vous en prie. Je vous écoute. Monsieur Reda ? Alors, on va continuer notre explication en attendant à ce que monsieur Reda réponde à notre question. Car cette femme a des valeurs, tout simplement. Bravo ! Bravo ! Alors, ce mot-là, valeur, c'est un mot qui ne peut pas être compris par n'importe qui. Et des principes. Bravo ! Alors, quand on a des valeurs et des principes, on donne toujours la priorité à la dignité. Il y a un proverbe en arabe, je ne vais pas le traduire parce qu'il est tellement beau en arabe, on dit qu'il y a un proverbe en arabe, on a un proverbe en arabe, on a un proverbe en arabe, on a un proverbe Est-ce que vous l'avez dit ? d'accord une femme de valeur a ce qu'on appelle la dignité de la dignité et une femme de valeur quand son mari la trempe qu'est-ce qu'elle fait ? elle lui achète des préservatifs masculins d'accord ça c'est un conseil merveilleux et ça c'est le top de wisdom wisdom c'est quoi ? de la sagesse si tu surpris par exemple ton mari en train de te tromper avec une femme c'est-à-dire que c'est le pénis de ton mari qui est parti alors ce monsieur ou cet époux n'a que son pénis ce sont les gens dégoûtants les gens qui réfléchissent par leur pénis ce sont les gens les plus dégoûtants sur cette planète c'est intelligent de sa part ben oui tu veux coucher avec une autre famille il est où le problème ? mais avec moi tu mets le préservatif ou je t'achèterai toute une boîte et pour s'assurer que tu ne vas pas me ramener et me contaminer par les mycoses et les bactéries et les virus de ta maîtresse qu'est-ce que je vais faire ? je vais moi-même te mettre ton préservatif masculin quand tu veux coucher avec moi cela s'appelle ça s'appelle traiter les gens remettre les gens à leur place tu veux le sexe ? ok tu n'auras que le sexe de moi d'accord ? tu es une personne de consommation mais moi aussi je vais te consommer mais tout en me protégeant ça d'une part donc la dignité c'est quand la trahison est vraiment objectivée c'est-à-dire elle est mise en évidence mais il y a toujours une éventualité c'est quoi ? c'est que peut-être que mon époux était juste en train de prendre un café avec une amie qui étudia avec lui d'accord ? très bien alors addiction et consommation les alcooliques qui boivent de l'alcool chaque jour pour moi ce sont des criminels jusqu'à preuve du contraire et quand je dis criminel je ne parle pas des crimes juridiquement parlant non je parle des crimes spirituels la visibilité du live restreint ton live n'est pas éligible pour les recommandations il a été restreint dans les résultats de recherche car il est possible que son contenu soit une mauvaise qualité visuelle ou représente des images statiques ah oui parce que j'ai dit un mot hum d'accord alors le mot qui a été signalé c'est à dire que toi tu as été injuste tu as commis un 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 cri je pense que vous avez imaginé la suite vous avez commis un cri émotionnel spirituel qui ne va pas être vraiment suffisant pour que vous soyez condamné pourquoi ? parce que quant à l'alcoolique écoutez il n'y a aucun rapport aucune relation il y a une grande différence entre un alcoolique qui boit occasionnellement c'est à dire la fin de l'année Noël l'anniversaire une fois par deux mois d'accord ? ça s'appelle l'alcoolisme occasionnel ou l'étilisme occasionnel pour qu'on soit plus professionnel une personne qui boit occasionnellement n'a rien à voir avec une personne qui boit tous les jours une personne qui boit tous les jours est une personne dangereuse elle te tue elle te consomme elle te vide elle te vraiment dépersonnalise elle efface ta personne elle te tue et si une personne qui boit tous les jours te dit je t'aime c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas de sentiment stable ils n'ont pas de sentiment clair ils sont très romantiques oui mais tu bois chaque jour pour me dire je t'aime j'ai pas besoin de ça c'est pas de l'amour ça c'est de la consommation vous savez quand j'étais stagiaire dans le CHU de Casablanca oui c'est très nocif c'est pas tout toxique c'est très nocif pour le foin quand j'étais stagiaire à Casablanca au CHU Ibn Rushd centre hospitalier universitaire je me rappelle très bien j'avais mené une discussion magnifique et merveilleuse et très gracieuse avec une dame très très chic et dans l'apparence elle était vraiment traditionnelle elle portait une djalara et vraiment quand tu la vois tu as l'impression que c'est une ignorante que c'est une analfabète mais quand elle parle déjà elle ne parle qu'en français elle était très calme très courtoise très gentil très chic très classe sa prononciation vraiment c'était quelque chose de merveilleux vous savez qu'est-ce qu'elle m'a raconté j'aurais bien aimé qu'elle regarde mon live parce que vraiment j'ai été appréciée par ses conseils parce que quand on est quand on a un affaire quand on est très jeune et quand on a un affaire avec à des patients des patientes plus âgées que nous comme aujourd'hui il y avait une dame qui m'a donné des conseils par rapport au mariage les femmes les femmes de bonne qualité les femmes de qualité ne peuvent pas s'empêcher de donner des conseils aux médecins et ça c'est moi parce qu'en médecine il n'y a pas que des médicaments des prescriptions non quand on trouve des gens de qualité vraiment ils ne passent pas inaperçus alors vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit elle avait une tumeur elle a été opérée pour une tumeur béline qu'elle était méconnue pourquoi ? parce qu'elle avait juste une symptomatologie digestive voilà pourquoi moi je n'aime pas qu'on me dise j'ai le colon irritable il n'y a rien qui s'appelle le colon irritable il y a le diagnostic sur tous les problèmes ovariens les patientes que tu fais avec un grand cœur oui avec un grand cœur j'ai trop aimé ça alors elle m'a dit je me suis manguée avec un homme que j'aimais toute la famille était contre toute sa famille était contre et nous on a fait un miracle alors l'alcoolique il te laisse c'est un vendeur de rêves il te laisse vivre sur les nuages il te laisse imaginer parce que lui aussi il imagine quand on boit de l'alcool on imagine on est au-delà du concret au-delà du du parfait si vous voulez il tomber dans un monde où tout est accessible voilà pourquoi ils font des fortunes parce que eux ils n'ont pas deux ans de confort si je me permets de le dire ils n'ont pas des peurs ils sont très audacieux ils sont très courageux mais uniquement après la consommation de l'alcool donc tu as affaire à une personne qui a deux personnalités loin de la réalité une personnalité avant la consommation et une autre après donc elle m'a dit il m'a caché un truc voilà ce que je déteste moi chez les partenaires que ce soit une femme ou un homme parce qu'il y a des femmes alcooliques attention les femmes alcooliques vraiment doivent être traitées avant le mariage et vous devez patienter au moins une année avant le mariage c'est à dire assurer un sevrage médical médicalisé pourquoi ? parce que vous risquez de développer des effets très néfastes du sevrage comme le délirium tuemens c'est à dire si tu es habitué à boire un camp de quantité au quotidien tu n'as pas le droit d'arrêter de boire toute seule et brutalement tu n'as pas le droit c'est trop risqué c'est très dangereux pour le cerveau pour le système nerveux et même pour le fonctionnement de ton organisme alors revenons à un bouton il y avait la dame qui m'a dit il m'a dit je vivais dans le paradis elle m'a dit ma fille vraiment moi j'ai déjà vu le paradis avec ce monsieur alcoolique et après il m'a maltraitée il est devenu une autre personne il est insupportable il m'a agressée mon dieu mais il ne méritait pas tout ça personne ne mérite d'être avassé il y a une loi il y a un divorce il y a des médecins sans même arriver au stade de divorce il y a des médecins il y a des thérapeutes de couple pourquoi vous ne pensez pas à recourir votre médecin de famille je ne sais pas le médecin est fait pour qu'on discute avec lui pour qu'on dévoile nos secrets nos faiblesses nos inquiétudes nos incertitudes vous n'avez pas le droit de raconter vos faiblesses aux gens sinon vous allez souffrir et vous allez payer ça trop cher alors elle m'a dit au début je menais une vie paradisiaque et après j'ai vécu la dégradation psychologique la dégradation émotionnelle je me sens vide je ne me sens plus moi alors c'est ce type de consommation que je devrais traiter ce soir c'est quand la personne te vide par exemple elle commence à te critiquer elle commence à te dire que tu n'es pas suffisante elle commence à te dire que tu c'est douloureux de le dire mais quand le partenaire alcoolique te dit qu'il n'est pas fier de toi ou quand il fait des choses ou quand il te dit ça indirectement il te dit tout le monde dit quelque chose de mal de toi tout le monde c'est honteux d'être avec toi que ce soit d'une façon directe ou indirecte ça tue ça c'est le travail des manipulateurs pervers narcissiques tous les alcooliques sont des manipulateurs jusqu'à partir du contraire alors la dame elle a été vidée elle a été consommée elle n'avait plus rien à donner elle n'avait plus rien à à à consommer pour elle parce que nous quand même l'énergie la confiance en soi beaucoup de choses on les consomme vous voyez je lui ai dit est-ce que vous étiez au courant que c'est un alcoolique alors là il a répondu la réponse que tous les alcooliques disent et que c'est malhonnête de votre part vous dites non je suis un alcoolique occasionnel et après elle a été surprise par des bouteilles tous les jours et par des agressions et par de la violence écoutez la violence contre la femme c'est comme si tu veux la tuer alors comment peut-on garantir l'absence de violence avec quelqu'un qui est alcoolique bah même le médecin ne peut pas te garantir ça il y a la violence physique il y a une autre violence psychique en vue de ton âme en te fait sentir que tu es mauvaise que tu ne sers à rien que tu es vraiment une source de honte verbal aussi bah oui et des fois il y a le silence on punit les gens par le silence un alcoolique quand il veut jouer ses tours de manipulation il est très fort tu ne peux pas vaincre un manipulateur tu ne peux pas vaincre un alcoolique il te tue et surtout quand il te dit qu'il n'est pas fier de toi imagine une dame ou une femme avant le mariage même quand elle comprend que son partenaire n'est pas fier d'elle et quand elle est une source de honte et quand il ne veut pas paraître avec elle devant les gens et quand vraiment elle la fait sentir qu'elle est vraiment dévalorisée d'accord ? alors on va reprendre le rêve pour parler de la protection des gens déprimés cela va être enregistré sur ma publiée pardon sur ma chaîne youtube non mais d'axe asma andoni surtout il devient dépendant à lui oui bravo alors si vous voulez ultérieurement on peut très bien traiter le sujet du pervers narcissique je pense qu'il est très intéressant bien on peut pas l'aider non plus je pense qu'il est